Donc, aujourd'hui, l'idée est de traiter la responsabilité des dirigeants en matière de RSE, mais pour traiter de la responsabilité des dirigeants en matière de RSE, il faut aussi traiter des risques auxquels l'entreprise est soumise, les risques juridiques auxquels l'entreprise est soumise en matière de RSE. Pourquoi ? Parce que la responsabilité des dirigeants peut provenir en fait de trois sources. La première source, c'est le nouvel article 1833 du Code civil, tel qu'il a été modifié par la loi PAC, qui dit que les dirigeants doivent agir dans l'intérêt social de l'entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, s'ils sont défaillants par rapport à ce que prévoit le Code civil, ça peut être une source de responsabilité. La deuxième source de responsabilité, c'est donc celle qui provient du fait que l'entreprise elle-même peut engager sa responsabilité en lien avec des réglementations RSE, et dans ce cas-là, il peut en résulter un préjudice pour l'entreprise et l'entreprise peut se retourner contre ses dirigeants à raison de leurs mauvaises décisions qui causeraient un préjudice à l'entreprise. De ce point de vue, les grandes sources de responsabilité possibles pour l'entreprise, j'en citerai trois en particulier, d'une part celles qui sont liées au fait que le droit aujourd'hui a fait d'un certain nombre d'enjeux ESG d'un certain degré de matérialité, des enjeux juridiques, soit en prévoyant des textes précis qui prescrivent certains comportements ou en interdisent certains. La deuxième source, c'est qu'aujourd'hui, le droit impose aux entreprises un certain degré de transparence en lien avec leur performance ESG sous la forme d'une communication en matière extra-financière. Et la troisième source vient du fait qu'aujourd'hui, à la fois les taxes et la jurisprudence se montrent exigeants vis-à-vis de la communication commerciale et institutionnelle de l'entreprise, qui doit être sincère vis-à-vis en particulier des consommateurs. Je reviendrai sur ces trois sources de responsabilité pour l'entreprise. Enfin, autre sujet de responsabilité et de risque pour les dirigeants, c'est que certaines des réglementations que j'ai citées préalablement prévoient des sanctions qui peuvent être prononcées directement à l'encontre des dirigeants. Voilà. Donc, on verra successivement les différents fondements des obligations des entreprises en matière de RSE. Ensuite, les règles résistant la responsabilité des dirigeants. Et enfin, on abordera, je dirais, quelques points d'attention constituant des mesures de protection et de prévention pour les dirigeants. L'idée étant que les personnes en charge, en interne de la RSE, pourront un peu identifier la façon dont, dans leurs interactions avec les autres services de l'entreprise, elles peuvent concourir justement à cette protection des dirigeants. Alors, j'aborderai d'abord les sujets que j'appellerai devoirs de vigilance. Je n'aborderai pas les réglementations spécifiques, mais comme, je dirais, la compliance ou certaines règles en matière de parité ou de discrimination. En revanche, donc, ça me paraît important d'évoquer ce principe de devoir de vigilance qui est un principe englobant et qui impose le respect d'un certain nombre de principes. Alors, le devoir de vigilance, ce n'est pas uniquement la loi sur le devoir de vigilance, c'est aussi un principe de droit commun qui préexiste à la loi sur le devoir de vigilance et qui trouve sa manifestation en matière de droit pénal, en matière environnementale et aussi en droit international. Alors, en matière environnementale, il existe donc un principe de vigilance qui est posé notamment à l'article 2 de la Constitution, qui dit que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Donc, ce principe-là, c'est une illustration appliquée à l'environnement de ce devoir de vigilance, je dirais, de droit commun. Et c'est la conséquence qu'a tiré le Conseil constitutionnel. Alors, en matière de jurisprudence internationale, on voit que très clairement ce concept du devoir de vigilance qui se rapproche du concept du duty of care en droit, notamment en anglo-saxon et notamment à la jurisprudence britannique, a été déjà retenu un certain nombre de choix par des tribunaux anglais pour sanctionner notamment les agissements de société. Les agissements d'une société mère n'auraient pas inculqué et exigés de leur filiale qu'elles mettent en œuvre des mesures protectrices, par exemple, de la santé de leurs travailleurs. Un autre exemple dont vous avez sans doute entendu parler, qui repose aussi sur ce principe du duty of care, c'est la décision qui a été prononcée par un tribunal de l'AE à l'encontre de Royal Dutch Shell, qui s'est vu enjointe par le juge d'adopter une politique en matière de climat alignée avec les accords de Paris et notamment visant une réduction de 45 % de ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030. Dans la jurisprudence française, on n'en est pas tout à fait là, mais on voit quand même que ce concept de devoir de vigilance est appliqué, commence à être appliqué par le juge, notamment en matière de sécurité des personnes. Il y a deux illustrations de cela qui sont relativement connues. C'est d'une part l'affaire du distibène et l'affaire des prothèses PIP, où la responsabilité, dans un cas du laboratoire, dans l'autre de l'organisme de certification, ont pu être retenus pour avoir manqué, n'avoir pas apporté suffisamment d'attention aux problèmes qu'ils auraient dû identifier. Donc, on voit que ce concept se développe. Encore une fois, on n'en est pas en France, au niveau où on en est, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Mais néanmoins, on peut craindre quelque part que cette jurisprudence s'étende à la France. Et quelque chose qui, en tout cas, émerge clairement en France, c'est le principe que, dans certains cas de figure, la personne puisse être passée outre au corporate-ville des sociétés et que, donc, la responsabilité de la maison mère puisse être retenue pour des agissements de ses filiales. Il y a eu des décisions, notamment en matière pénale, où une société mère a été condamnée à raison d'actes de corruption qui ont été effectués par des salariés de sa filiale. Il a été considéré que l'exercice du contrôle et de l'organisation de groupe faisaient que, en fait, les salariés agissaient pour le compte de la maison mère. Deux affaires importantes qui ont eu le jour très récemment, en novembre 2022, c'est d'une part une affaire concernant le bouleminci où sa filiale BCGP a été mise en examen à raison d'agissements de sa filiale Qataris sur différents fondements de droit pénal. Autre affaire, dont vous l'aurez peut-être entendu parler, qui est remonté aussi à novembre 2022, concerne la société PANPO, où la responsabilité civile de la société mère française a été, alors, vraiment, il n'y a pas de décision pour les tribunaux, mais a été mise en cause par des ONG à raison des préjudices environnementaux commis hors de France par une filiale étrangère. Donc, on verra ce que donneront ces actions qui ne font que débuter, mais ça donnera une idée de ce que, dans le vol de la loi sur le devoir de vigilance dont on a parlé juste après, ce principe de devoir de vigilance de droit commun pourrait s'appliquer, et alors, s'il s'applique, ça serait à toutes les entreprises, et pas seulement à celles qui sont concernées concernées par la loi sur le devoir de vigilance. Alors, la loi sur le devoir de vigilance, je vais passer relativement rapidement, je pense que vous connaissez le contexte dans lequel elle a vu le jour, donc à la suite de l'étendrement de Rana Plaza en 2013. Elle ne concerne à ce jour que des entreprises de grande taille qui ont au moins 5 000 salariés en France au niveau du groupe ou 10 000 salariés dans le monde. Donc, les obligations qui sont mises à la charge de ces entreprises, c'est d'identifier les risques, prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et l'environnement et imposent donc un devoir de vigilance qui concerne non seulement les activités de la société mère, mais également de ses filiales et des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels elles ont des relations établies. Donc, il y a un certain nombre de mesures à mettre en œuvre pour justement respecter la loi en termes de cartographie des risques, en termes de définition d'un plan d'action pour essayer de réduire ces risques et ce plan d'action doit également être mis en œuvre. Alors, en termes de sanctions, justement, si la société ne s'est pas conformée à ses vigilances, elle peut se voir mise en demeure de se conformer à la loi. Donc, ça peut être d'élaborer un plan si elle ne l'a pas fait ou de mettre en œuvre les actions raisonnables qu'elle aurait pu identifier pour réduire ces risques. Elle peut se voir enjoindre par le juge de se conformer à la loi éventuellement sous l'astrable. Donc, ça, c'est la première sanction. La deuxième sanction, c'est un risque de responsabilité de la société si on peut démontrer qu'un préjudice aurait pu être évité si elle s'était conformée à la loi. La troisième sanction, il peut être interdit aux sociétés qui soient en violation de la loi de participer à des appels d'offres en matière de commande public. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de mises en demeure qui ont déjà été effectuées sur le fondement de cette loi qui concerne les secteurs tels que l'énergie, la banque, la loi alimentaire, la logistique, la restauration. Il y a une dizaine d'assignations aujourd'hui à l'encontre de choses des françaises qui, donc, visent les différentes atteintes, différents manquements à la loi sur le devoir de vigilance dans les secteurs également, donc, énergie, gestion de l'eau, distribution alimentaire, cosmétique. À ce jour, il n'y a pas de décision au fond qui ont été rendues, prononçant, donc, les sanctions à l'encontre des sociétés qui seraient défaillantes par rapport à cette loi, mais on en attend pour le début de 2023, en tout cas, le premier sommet de 2023, donc, que, ressemblement, les premières décisions seront rendues, ce qui permettra d'avoir une meilleure idée des risques effectifs pour les entreprises en cas de défaillance dans l'application de cette loi. Alors, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, il y a des réflexions plus qu'avancées au niveau de l'Union européenne pour adopter une directive qui, quelque part, s'inspirerait en partie, mais sur certains sujets, il y aurait plus loin que la loi française et qui, notamment, envisage la possibilité pour les autorités de contrôle de prononcer des sanctions que je définirais de plus stricts, plus sévères que ce qui est actuellement prévu par la loi sur le devoir de vigilance. Alors, par ailleurs, cette directive prévoit que son champ d'application serait très élargi par rapport à celui qui est aujourd'hui celui de la loi sur le devoir de vigilance et notamment qu'il s'adresserait et concernerait des entreprises employant plus de 500 personnes lorsque, encore une fois, aujourd'hui, on est à 5 000 en France ou 10 000 dans le monde. Par ailleurs, dans certains secteurs, ça pourrait être des entreprises d'une plus petite taille jusqu'à 250 personnes qui n'étant pas sur les autres seuils, donc dans certains secteurs dits à fort impact qui pourraient être concernés par cette fois. Alors, en ce qui concerne, donc là, il y a une mention notamment des secteurs qui seraient potentiellement concernés par ce champ d'application étendu à des entreprises de plus petite taille, donc le textile, tout ce qui est d'activité d'extraction, donc la fabrication de produits métadux notamment. Alors, aujourd'hui, enfin, très rapidement, il y a eu des allers-retours entre les différentes instances européennes qui ont, pour le moment, sur un certain nombre de points, des avis divergents, il y a même des points de vue divergents au sein, par exemple, du Parlement européen, donc aujourd'hui, le texte est encore loin d'être stabilisé, mais il devrait l'être quand même relativement prochainement, puisque aujourd'hui, donc, les différents instances européennes ont adopté des positions, donc l'enjeu maintenant est de trouver des compromis entre les positions à ce jour divergentes entre les différentes instances européennes. Alors, deuxième source potentielle de responsabilité, c'est ce qui touche à l'information extra-financière, donc, le fondement aujourd'hui, c'est l'article 225, 101, et pour les sociétés cotées, l'article 22, 10, 36, donc, du code de commerce, qui, donc, prévoit l'obligation pour certaines entreprises, sociétés anonymes ou en société en commande par action, dépassant certains seuils, donc, 500 salariés pour les sociétés cotées et non cotées et des seuils supplémentaires en termes de total du bilan et du chiffre d'affaires. donc, la BPEF peut donc prévoir comment et quelle information doit être communiquée en matière de, donc, de l'information extra-financière. Comme vous le savez, aujourd'hui, la directive appelée à modifier le régime de l'information extra-financière a été adoptée et devrait être publiée prochainement au journal officiel qui viendra donc modifier le champ d'application et notamment en élargissant encore le champ d'application. A priori, il n'y a pas de sanctions spécifiques qui sont prévues par cette directive, donc on en resterait vraisemblablement sauf si l'État français venait à faire un choix différent mais par les sanctions qui sont aujourd'hui prévues qui peuvent être une injonction faite au Conseil de l'administration de remédier à une éventuelle défaillance dans la production de cette information. autre texte qui prévoit pour les sociétés donc non financières d'insérer justement dans la NPR des informations supplémentaires sur la manière dont elles inscrivent leur activité ou la manière dont leur activité s'inscrit dans la poursuite de certains objectifs environnementaux notamment concernant le changement climatique les ressources aquatiques l'économie circulaire les pollutions et la biodiversité les entreprises dont une partie d'activité poursuit ces objectifs sont dites éligibles à la taxonomie et si elles remplissent en plus d'autres critères notamment les critères techniques et des garanties minimales en matière de normes internationales notamment des droits humains et des droits sociaux et que par ailleurs elles ne portent pas atteinte à un autre des objectifs prévus par la taxonomie dans ce cas-là elles sont dites éligibles et elles doivent chaque année insérer dans leur DPEF des informations sur la part de leur chiffre d'affaires qui correspond à des activités éligibles ou alignées la part de leur OPEX et la part de leur CAPEX le règlement taxonomie ne prévoit pas non plus de sanctions spécifiques donc en fait aujourd'hui le régime de sanctions en ce qui concerne l'information extra financière c'est le régime de sanctions qui vise toute information financière mais également extra financière qui peut être prononcée à l'encontre d'entreprises qui fournirait donc dans le cadre de leur information extra financière une information qui serait trompeuse et qui pourrait induire les investisseurs les actionnaires sur la réelle situation de la société dans ce cas-là le droit prévoit des sanctions administratives dans lesquelles les plus graves éventuellement pénales qui peuvent être prononcées tant à l'encontre de la société que de ses dirigeants par ailleurs on peut envisager le cas d'une mise en cause de la responsabilité de la société ou des dirigeants à l'initiative d'investisseurs qui voudraient avoir subi un préjudice du fait de la diffusion de cette information trompeuse et on peut aussi imaginer que si la société est sanctionnée pour information trompeuse ou si elle voit sa responsabilité engagée par des investisseurs qu'elle puisse se retourner contre ses dirigeants on a un exemple notamment en matière d'information financière où des investisseurs se sont retournés contre la société et la société s'est retournée contre ses dirigeants une fois qu'on a dit ça à ce jour on n'a pas connaissance de sanctions qui auraient été prononcées à l'encontre de sociétés ou de dirigeants à raison de la diffusion d'informations extra-financières trompeuses mais on ne peut pas exclure que ça puisse être le cas à l'avenir alors cette troisième grande source je dirais de responsabilité des entreprises en matière de RSE c'est tout ce qui relève du greenwashing au sens large en sachant que le greenwashing possède un peu deux types de textes une part des textes généraux sur ce qu'on appelle des pratiques commerciales déloyales donc font partie des pratiques commerciales trompeuses et par ailleurs il y a certaines dispositions certaines réglementations qui visent plus spécifiquement les allégations en matière environnementale donc peuvent être concernées les différentes manières dont la société peut l'entreprise peut communiquer en lien avec sa politique RSE donc la publicité la communication commerciale mais aussi la communication institutionnelle et donc on voit que c'est un champ d'application qui est relativement large l'idée étant que les pratiques puissent tomber sous le coût de ces qualifications si elles ont un impact sur la décision d'achat du consommateur donc à l'origine de ces réglementations il y a une directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales qui concerne qui concerne la manière dont l'entreprise pourrait altérer de manière substantielle avoir son comportement altéré de manière substantielle vis-à-vis du consommateur et donc le cas de figure qui nous intéresse dans l'espèce qui est un car particulier des pratiques commerciales déloyales c'est donc ce que l'on appelle les pratiques commerciales trompeuses donc ces pratiques consistent en la communication d'allégations indications ou présentations fausses mais de nature à induire en erreur et portant sur des caractéristiques essentielles du produit ou sur des engagements du professionnel alors on a vu deux cas de figure récemment d'application de cette réglementation d'une part concernant la société Samsung c'est une interprétérante à 2019 qui avait été décroupée à l'époque dans la mesure où Samsung avait été mise en examen sur le fondement de ces réglementations sur les pratiques commerciales trompeuses à raison de la diffusion sur leur site internet d'engagement d'engagement en matière notamment de respect du droit humain dont certaines ONG auraient démontré je parle au conventionnel qu'elle était démentie dans la pratique de la gestion du groupe Samsung autre autre affaire dont vous avez peut-être entendu parler c'est donc la mise en cause de Total sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse à propos de la communication institutionnelle et commerciale du Total sur sa stratégie climat Alors maintenant d'une part un rappel justement qui fait le lien avec ce que je viens de dire il y a des sanctions en matière de pratiques commerciales trompeuses qui sont à la fois pénales et civiles donc je mentionnais là les risques pénaux qui peuvent être assez significatifs notamment pour les personnes morales puisque ça s'exprime par exemple en pourcentage du chiffre moyen annuel et ce qui est important de noter c'est que les sanctions peuvent être prononcées à l'encontre de l'entreprise mais aussi à l'encontre de ses dirigeants ces textes sont également le fondement à des possibles actions en matière civile qui peuvent être donc la condamnation du dommage et intérêt mais également la possibilité pour le juge d'enjoindre l'entreprise de mettre un terme aux pratiques commerciales trompeuses étant précisé que ce sont différents acteurs qui peuvent actionner et mettre en œuvre donc mettre en cause la responsabilité des sociétés sur le fondement de ces pratiques commerciales trompeuses bien sûr les consommateurs mais également un certain nombre d'ONG notamment les ONG qui ont pour objet la protection des consommateurs mais aussi celles qui ont pour objet la défense de l'environnement qui fait à propos de l'allégation en matière environnementale et ça peut être également des concurrents qui agissent en concurrence déloyale à l'occasion de ce qu'elles considéraient des violations des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses alors je reviens un instant en arrière les pratiques commerciales trompeuses visent en fait tout type d'allégations qui peuvent être contenues dans la communication environnementale ou institutionnelle de l'entreprise mais aujourd'hui il y a des textes qui viennent viser plus spécifiquement les allégations en matière environnementale notamment parce que tant les autorités publiques françaises que européennes ou internationales considèrent qu'il y a une spécificité dans le fait d'utiliser des allégations trompeuses en matière environnementale qui est que cela contribue quelque part à écarter les consommateurs des entreprises les plus vertueuses et donc qui contribuent le plus à la transition écologique au profit d'entreprises qui ont un comportement trompeur et qui par construction ne participent pas de la même manière à la contribution à la transition écologique donc c'est notamment la loi climat et résilience mais il y a aussi la loi AJEC qui viennent donc préciser le dispositif à l'encontre des pratiques en matière de greenwashing en précédant notamment qu'un certain nombre de termes sont bannies ou ne doit être utilisé que en pouvant justifier réellement que l'entreprise est conforme par la terminologie qu'elle utilise et la loi dont le timat et la violence de 2021 vient notamment compléter le dispositif des pratiques commerciales trompeuses en prévoyant des sanctions plus sévères lorsque les allégations trompeuses sont des allégations en matière environnementale alors je vais passer maintenant à la responsabilité des dirigeants à proprement parler donc je rappelle rapidement le rôle des dirigeants exécutifs donc ils sont en premier chef responsables de la gestion de la société qui doit se faire dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité par ailleurs représente la société vis-à-vis des tiers et donc ils doivent à tout moment gérer l'entreprise dans son intérêt social et dans la limite de son objet social alors pour les sociétés anonymes qui ont un conseil d'administration le rôle du conseil d'administration est de déterminer les orientations de la société mais ils doivent également comme les dirigeants inécutifs agir conformément à l'intérêt social en considérant les enjeux sociaux environnementaux et il a été rajouté récemment culturels et sportifs de son activité ils doivent par ailleurs tenir compte de la raison d'être de la société si la société a une raison d'être alors le premier risque donc pour les dirigeants c'est un risque bien évidemment des gens de révocation mais sinon un risque donc de mise en cause de la responsabilité civile alors le premier risque c'est la mise en cause de la responsabilité civile vis-à-vis de la société c'est-à-dire si il gère mal de la société la société peut se retourner l'entreprise peut se retourner contre eux c'est généralement dans ce cas-là les actionnaires les associés de la société qui agissent pour le compte de la société contre les dirigeants les dirigeants peuvent voir leurs responsabilités engagées dans trois cas de figure d'une part en cas de violation d'une disposition législative ou régulantaire deuxième cas en cas d'une violation des statuts de la société et troisième cas en cas de faute de gestion commise dans leur gestion de la société quatrième cas que je ne mentionne pas là qui est s'ils agissent de manière déloyale vis-à-vis de la société alors les principes généraux de la faute de gestion c'est que c'est une action qui est incompatible avec qui est raisonnablement attendue d'un dirigeant généralement ça n'est pas tant des actes positifs qui sont reprochés aux dirigeants que des manquements et une inaction prolongée qui aboutit à dégrader la situation de l'entreprise le juge même pas trop s'immiscer dans la gestion de la société donc quand même des catégories assez caractérisées qui peuvent être à l'origine d'actions et de condamnations en matière de responsabilité civile pour faute de gestion bien évidemment la responsabilité reste soumise au régime de droit commun c'est-à-dire qu'il faut à la fois caractériser une faute de la part des dirigeants mais également donc à préjudice et les liens de causalité entre les deux dans la pratique c'est plutôt les dirigeants exécutifs qui sont sanctionnés pour faute de gestion mais pas uniquement les administrateurs peuvent également se voir avoir leur responsabilité engagée sur ce fondement alors en revanche en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité des dirigeants par des tiers à l'entreprise les conditions pour qu'une telle action puisse prospérer sont assez strictes de sorte que c'est en fait quelque chose d'assez rare en pratique voilà donc là j'ai évoqué qui peut agir en responsabilité contre les dirigeants je viens d'en parler alors je fais un bref retour sur la question de l'article 1833 puisque encore une fois l'article 1833 qui prévoit que la société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité est un élément clé en ce qui concerne l'appréciation de la responsabilité des dirigeants dans la mesure où la faute de gestion suppose une action qui est contraire à l'indérêt social alors qu'est-ce que signifie prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux ça veut dire en fait essentiellement à l'occasion dans le processus de prise de décision d'examiner ces enjeux ce qui suppose d'avoir procédé préalablement à une analyse de ces enjeux des impacts des décisions en matière sociale et environnementale et une fois que cette analyse a été faite que cet examen a été fait les dirigeants peuvent décider ou pas de prendre en compte les enjeux environnementaux ou sociaux dans la décision mais s'ils n'ont pas procédé à cet examen ou si malgré cet examen ils ont pris une décision manifestement contraire à ce que l'examen de ces enjeux aurait dû les conduire à prendre ils peuvent voir leur responsabilité engagée donc c'est le premier cas de figure par rapport à ce que je mentionnais en introduction c'est le cas où les dirigeants commettent une faute en causant un préjudice à la société parce que ils n'ont pas suffisamment ou pas du tout pris en considération les dangers sociaux et environnementaux ou s'ils ont pris en compte ces enjeux mais de manière manifestement erronée je peux par exemple citer un exemple on peut imaginer que du fait d'une politique RSE défaillante en matière sociétale la société perd ses franchisés son réseau de franchisés ça pourrait être dans ce cas-là donc on pourrait établir éventuellement un lien entre la politique de l'entreprise qu'elle a été impulsée par les dirigeants et le préjudice qui résulterait de la faute des franchisés dans ce cas-là on pourrait imaginer je ne dis pas que ça serait nécessairement le cas mais on pourrait imaginer que les tribunaux retiennent la responsabilité des dirigeants on pourrait par ailleurs imaginer par exemple des dirigeants qui ne tiendraient absolument pas compte des enjeux climatiques dans la définition de la stratégie et qu'il en résulterait une désaffection de la part des consommateurs par exemple et bien dans ce cas-là on pourrait aussi imaginer que le juge retiennent un lien de causalité entre la faute consistant à ne pas d'avoir pris en compte les enjeux climatiques et le préjudice qui serait une perte significative du chiffre d'affaires à ce jour il n'y a pas eu à ma connaissance de décision prononcée à l'encontre des dirigeants sur le fondement de la nouvelle rédaction de l'article 1833 mais là encore c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter alors ensuite donc second cas où la responsabilité du dirigeant pour être engagée en lien avec la prise en compte des enjeux en matière de l'RSE ça serait le cas où la société parce qu'elle n'a pas respecté ces obligations en matière de RSE notamment les obligations que j'ai rappelées c'est-à-dire les obligations au regard du principe ou de la loi sur le devoir de vigilance les obligations en matière d'information d'infraste financière ou les obligations en matière de greenwashing donc on pourrait imaginer dans ce cas-là que l'entreprise engage sa responsabilité sur le fondement de ces réglementations de ces textes et que donc elle subisse de ce fait un préjudice et qu'elle se retourne contre ces dirigeants au motif que la responsabilité de l'entreprise aurait été engagée du fait d'une faute de gestion de la part des dirigeants et là on peut citer la décision que j'ai mentionnée antérieurement c'est-à-dire une société qui est condamnée à indemniser des investisseurs pour le préjudice subi du fait d'une information trompeuse en matière d'information extra-financielle dans ce cas-là si la responsabilité de l'entreprise est engagée on peut imaginer que l'entreprise se retourne contre ces dirigeants encore une fois c'est ce qui s'est passé dans la jurisprudence que je rappelais tout à l'heure qui a été rendue en matière d'information financière mais on ne peut pas exclure qu'à l'avenir ça puisse être à raison d'informations en matière extra-financière qu'une telle décision soit prononcée encore une fois on n'en est pas à ce jour exactement là mais on ne peut pas exclure qu'à l'avenir ça puisse être le cas par ailleurs je rappelle ce que j'avais mentionné antérieurement c'est qu'il y a certaines dispositions qui prévoient des sanctions en matière administrative ou en matière pénale et qui peuvent être prononcées non seulement à l'encontre de la société mais directement à l'encontre des dirigeants alors là je vais faire un rappel quelques points d'attention pour les dirigeants pour à la fois limiter les risques pour l'entreprise mais donc par décocher les risques qui les concernent eux-mêmes en lien avec les sujets de RSE alors bien évidemment en premier lieu c'est mettre en place des procédures efficaces pour identifier les risques et aussi les opportunités en matière de ESG mais aussi de collecter une information extra-financière pertinente et adaptée à la réglementation étant rappelé ici que les entreprises vont devoir anticiper la mise en vigueur de la directive CSRD de bien intégrer les enjeux ESG dans tous les aspects de la gestion et dans la stratégie voire le modèle d'affaires de l'entreprise il est recommandé donc à l'entreprise enfin aux dirigeants de l'entreprise de se faire accompagner et d'instaurer un comité qui est particulièrement dédié au sujet du RSE ou qui du moins recouvre ces sujets bien évidemment il faut que l'entreprise veille à respecter toutes les règles en matière de RSE en matière de compliance que l'entreprise forme ses dirigeants salariés de dossier administrateurs aux enjeux ESG alors tout ce que je cite là bien évidemment c'est à prendre en compte dans une proportion je dirais qui est adaptée proportionnée donc au type d'entreprise plus l'entreprise est grande à fortiori s'il y a des côtés plus bien évidemment ces préconisations sont pertinentes ça l'est moins dans une entreprise de petite taille qui a peut-être moins de des moyens et d'efforts à consacrer à la RSE autre point important au regard de l'article 1833 donc du code civil et des dispositions sur la faute de gestion c'est de préparer la décision la prise de décision des organes de direction par des analyses d'impact le cas échéant l'avis d'expert pour que la décision de l'entreprise des dirigeants soit bien prise d'une manière compatible avec l'article 1833 c'est-à-dire qu'elle soit bien qu'elle compose bien sur un examen pertinent des enjeux sociaux et environnementaux de la même manière dans la mesure du possible la prise de décision doit être documentée pour qu'il puisse à posteriori être apporté la preuve que ces enjeux ont bien été pris en compte autre élément important bien sûr c'est d'avoir une relation de qualité avec les parties prenantes notamment pour éviter que les parties prenantes agissent en justice à l'encontre de la société ou ses dirigeants mieux vaut donc avoir un dialogue avec elle qui permette de désamorcer les sujets qui pourraient être à l'origine d'actions justiques de leur part prendre en considération la raison d'être donc c'est quelque chose qui s'impose évidemment aux administrateurs et aux dirigeants objectifs veiller à l'adéquation entre les actes de l'entreprise et sa communication notamment commerciale et institutionnelle donc ça on l'a vu parce que ne pas être attentif à cet aspect c'est s'exposer à des risques en matière de pratiques commerciales trompeuses et en particulier de greenwashing s'assurer de la prise en compte de la politique RSE dans un certain nombre d'opérations notamment des opérations de la confiance externe s'assurer que la politique de la RSE et bien a répercuté au niveau des sous-traitants et des fournisseurs à travers la contractualisation du respect de cette politique de la RSE car le charte par lequel le fournisseur et le sous-traitant s'engage sur un certain niveau d'attention aux problématiques RSE autre aspect important évidemment c'est le fait pour les dirigeants d'être couverts par des polices d'assurance adaptés à la situation qui est à l'heure aujourd'hui en matière de responsabilité en ce qui concerne plus spécifiquement le conseil d'administration donc il doit réellement intégrer les enjeux ESG dans la définition de la stratégie de l'entreprise notamment parce que le conseil d'administration est l'organe qui est en charge de la prise en compte du long terme et qui opère les arbitrages entre les cours et le long terme donc il soit examiner la politique de RSE et examiner la mise en œuvre de cette politique par les dirigeants il doit s'assurer que les dirigeants ont mis en place des process efficaces et adaptés pour justement identifier les enjeux ESG de la même manière que les dirigeants exécutifs le conseil d'administration doit donc examiner les enjeux ESG lors de la prise d'une décision et documenter ça dans les procès verbaux par ailleurs il doit veiller à ce que sa structuration et son fonctionnement la composition le fait de recourir le tel échéant à des experts mais aussi la formation de ces membres en matière ESG permettent une bonne prise en point de ces enjeux au niveau du conseil il est recommandé qu'ils revoient l'information réglementaire en matière de RSE et donc qu'ils documentent la justification des décisions pris dans les procès verbaux en ce qui concerne plus classifiquement les sociétés cotées cinq points d'attention le premier c'est de faire des enjeux ESG un aspect voire une priorité du dialogue actionnarial deuxième point adresser la stratégie climat de l'entreprise dont on voit qu'elle prend une dimension très importante dans l'absolu mais notamment aux yeux des investisseurs s'assurer de l'alignement des dirigeants et des salariés avec les ambitions de l'entreprise en matière de RSE créer un comité ou confier à un comité le soin de suivre plus spécifiquement ces enjeux alors c'est une recommandation qui vaut pour toutes les entreprises mais plus particulièrement pour les sociétés et puis dernier point c'est s'assurer réellement de la qualité d'information extra financière et notamment la pertinence des processus de collecte et d'élaboration de cette information voilà donc c'était les points que je souhaitais mentionner pour vous donner une idée plus précise des risques de responsabilité des dirigeants d'entreprise en lien avec l'ARSE voilà donc je suis à votre disposition si vous avez des questions merci Didier c'était plus qu'intéressant c'était très instructif en fait et je pense que moi j'ai appris des choses mais je pense aussi nos membres ont appris des choses et effectivement très intéressant les rappels sur le dialogue avec l'actionnariat et bien évidemment du dialogue des parties prenantes qui permettent aux dirigeants vraiment de connaître les risques les besoins les attentes aussi des parties prenantes et une attention à la qualité de la communication et donc aussi des données parce qu'effectivement une entreprise ou un dirigeant on peut effectivement communiquer de l'information sans par autant avoir une qualité des données qui permettent une communication vérité transparente et vérité donc là aussi effectivement un gros point d'attention que moi j'aime bien souligner nous avons quelques questions de la part des membres qui sont connectés alors je vais remettre notre slide sur les questions voilà on est vraiment sur les questions il y a plusieurs fois une demande sur est-ce qu'on peut spécifier quelles entreprises sont concernées par ce que tu as dit alors ce serait trop ambitieux de dire pour chaque slide qu'on a vu ensemble quelles sont les entreprises concernées mais grosso modo est-ce que tu peux nous dire quelles sont les entreprises les plus concernées par grande ligne alors il y a deux choses d'une part il y a le fait que certaines lois ont un champ d'application qui ne visent que certaines entreprises et pas toutes les entreprises c'est le cas notamment de la loi sur le devoir de violence et aujourd'hui de la DPEF demain de la proposition de la CSRD qui pose des seuils voire qui ne visent que certaines formes juridiques de société d'autres réglementations bien évidemment qui ne visent que les sociétés cotées notamment tout ce que j'ai pu dire sur les manquements en matière de l'information financière ça ne visent que les sociétés cotées c'est-à-dire que les sociétés qui sont tenues à la DPEF mais qui ne sont pas des sociétés cotées n'ont rien à craindre de ce point de vue et en revanche tout ce qui est greenwashing bien évidemment ça concerne l'intégralité des sociétés et ce que j'ai pu évoquer au tout début c'est-à-dire la question d'un devoir de vigilance de droit commun encore une fois qui n'en est qu'assez balbutiement aujourd'hui en France mais qui pourrait s'étendre à des sujets plus larges à l'avenir donc aujourd'hui c'est plus précisément sur des sujets qui relèvent de la sécurité des personnes mais ça pourrait être élargi à d'autres types de problèmes ce devoir de vigilance du droit commun s'applique à toutes les personnes physiques ou morales à l'État également donc c'est une application très générale après on peut aussi aborder la question sous l'angle du secteur de l'entreprise donc c'est clair qu'il y a des secteurs qui sont plus en risque que d'autres soit à raison de la nature et de la localisation de leurs fournisseurs ou sous-prétants ça peut être un sujet c'est évident que le risque sur le fondement du respect des droits humains par exemple peut être plus important pour ce type d'entreprise un autre élément qui est important aussi c'est le rapport au consommateur final c'est-à-dire que certains secteurs sont en bitouci quelque part sont plus explosés que les secteurs qui sont plutôt dans une logique de bitoubi voilà et donc comme je l'ai rappelé on voit bien que sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance il y a certains secteurs autour de l'énergie de la banque du textile de l'agroalimentaire par exemple qui sont effectivement plus exposés et puis comme je l'ai rappelé la directive le projet directive sur le devoir de vigilance le devoir de vigilance donc visent plus particulièrement certains secteurs qui sont liés à l'impact et qui sont assez proches de ceux que je viens de mentionner merci donc avant de nous quitter vraiment brièvement aussi quelques questions sur les labels ou certifications est-ce que les labels et certifications en fait ont un impact sur la responsabilité du dirigeant est-ce qu'ils peuvent aider les dirigeants ou est-ce que en fait c'est oui c'est une étape mais si l'entreprise est fautive est-ce que ces certifications en label ont un rôle positif à jouer quel est ton avis sur ces sujets je dirais je dirais il est un peu double c'est-à-dire que pour être labellisé généralement il faut pouvoir démontrer un certain niveau de conformité à des critères qui sont nécessaires pour obtenir la labellisation donc de ce point de vue d'être labellisé suppose que l'on ait un niveau d'exigence en interne sur les problématiques RSE qui fait que peut-être le risque est moindre que l'entreprise soit en violation des différentes règles que je mentionnais mais à l'inverse le fait d'être labellisé est un élément de communication et donc si l'entreprise ne respecte pas le niveau d'exigence qui est requis pour obtenir la labellisation la labellisation pourrait être utilisée comme un indice de l'existence d'un greenwashing par exemple Très bien et bien merci merci beaucoup donc moi je vous encourage à nous répondre à ce petit questionnaire de qui de satisfaction de ce webinaire l'idée ce n'est pas autant d'évaluer l'intervention mais c'est plus de comprendre si on a répondu à toutes vos interrogations donc je rappelle Didier Martin il est intervenu au titre de GIDE et il reste aussi à disposition si vous avez des questions je me chargerai de les rerouter vers Didier pour qu'on puisse faire un follow up moi je vous remercie de votre participation je remercie Didier de cette intervention et je reste aussi à votre disposition merci merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire et donc effectivement je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions merci très bonne journée Didier merci au revoir au revoir tout le monde merci à tout le monde C'est parti.